Deuxième période de ce numéro spécial, la grande team est en mode réveillant du nouvel an. Et oui, c'est pour ça que tout le monde est réuni autour de la table. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 22h et que vous pouvez interagir avec nous de deux manières. Oui, première façon, vous allez sur la page Facebook de La Troie pour nous envoyer un maximum de messages. Yellow est là avec la tablette, elle est là pour les réceptionner. Deuxième manière de nous joindre, c'est tout simplement par téléphone au 21 59 93 99. Un numéro qui vous appartient, qui est à votre disposition pour participer aux différents sujets dont on va parler jusqu'à la fin de l'émission. Et justement, on va poursuivre. Oui, on va parler dans notre émission un petit peu bilan, appelons ça comme ça. Oui, bilan de cette année 2020. Eh bien, on va parler du football ivoirien puisque même si le ballon ne roule plus en Côte d'Ivoire depuis le mois de mars, il y a eu des faits quand même qui ont marqué le football ivoirien en 2020. Desquels s'agit-il, Henri Jo ? Quelques faits qui ont marqué le football ivoirien en 2020. On commence le 20 février avec Cili Diallo qui rénonce à un troisième mandat à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Le président Augustin Cili Diallo a informé le comité exécutif de la Fédération qui ne briguera pas un troisième mandat pour des raisons personnelles. Ensuite, à cette même date, nous avons eu l'information concernant le limosage de Kamara Ibrahim à la tête du staff technique des éléphants. Arrivée le 1er juillet 2018 pour un contrat de deux ans, Kamara Ibrahim a été remercié à quatre mois de la fin de son contrat. Son bilan à la tête des éléphants, c'est 13 victoires, 3 nuls, 5 défaites en 21 matchs. Ensuite, le 4 mars 2020, Patrice Boumel, nommé sélectionneur des éléphants, 15 jours après le départ de Kamara, la FIF a donné le nom de son successeur, il s'agit du français Patrice Boumel, adjoint de Everena lors du Sacre des éléphants en 2015 à la Coupe d'Afrique des Nations. Le 17 mai, suspension des compétitions à cause du coronavirus. Le ministère du Sport décide de l'arrêt de tous les sports en raison de la crise sanitaire. Et le dernier match avant l'arrêt a opposé le Racing à la SEC Mimosa en Coupe Nationale, victoire du Racing, 2 buts à 1. Ensuite, le 25 juin, la décision tombe, arrêt définitif des compétitions footballistiques en Côte d'Ivoire. Le RCA, pour la première fois, est déclaré champion de Côte d'Ivoire. Le 3 octobre, moment historique en Côte d'Ivoire, inauguration du stade Alassane Ouattara à Debimpe. La Côte d'Ivoire inaugure le 3 octobre 2020, son nouveau stade olympique de 60.007 places, construit à Debimpe en périphérie d'Abidjan en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. La décision de football en 2023, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dont le stade porte le nom. Et puis le 21 novembre, décès, je dirais, l'un d'un moment triste du foot ivoirien, décès du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. Comme je le disais, c'est la page noire du football local en 2020. Le décès à 61 ans du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, testé positif à la Covid-19 le 9 novembre. Il quitte la Terre des Hommes 12 jours plus tard et laisse le football ivoirien orphelin. Et puis le 24 décembre, mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA, la FIFA décide de la mise sur pied dans le comité de normalisation à la Fédération ivoirienne de football après toutes les péripéties qu'auront connues les élections à la Fédération ivoirienne de foot, du dépôt des candidatures en passant par la démission du président de la commission électorale René Dibi, à la suspension du processus électoral, le patron du foot mondial décide de prendre en charge la gestion du football ivoirien. Voici en quelques lignes les grands moments du sport, surtout du football en Côte d'Ivoire en 2020. Bon, mais conclusion, il s'en est quand même passé des choses, même si ce n'est pas en termes de résultats sportifs. Il s'est quand même passé énormément de choses. Vous pouvez nous dire ce qui vous a marqué en ce qui concerne le football ivoirien dans cette année 2020, en nous appelant au 21 59 93 99. Alors, on va faire un petit tour de table concernant tout ce qui a été dit. Yves-Boris, qu'est-ce que vous retenez ? Contestablement, le décès de Sidi Diallo ce 21 novembre, c'est une onde de choc qui a envahi la sphère footballistique ivoirienne. Et on a été tous marqués par la disparition inattendue de Sidi Diallo, lui qui est arrivé à la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011, je pense bien, et qui a fait deux mandats à la tête de cette présidence, qui a gagné beaucoup de trophées, qui a réussi à mettre le football ivoirien aussi à un certain niveau, en glanant pas mal de trophées. Là, avant sa disparition, il arrive quand même à qualifier pour la seconde fois la Côte d'Ivoire pour les JO 2020 qui sont passées en 2021 du côté de Tokyo. Malheureusement, sa disparition nous a tous rendus tristes. On a encore une mémoire pour l'illustre disparu. Yélo ? Oui, alors 3 octobre 2020, inauguration du stade des Bimpe. Et vous y étiez ! Quand même ! J'y étais donc raison de plus. Alors, le public ivoirien a répondu présent pour cette inauguration. On a reçu le ministre des Sports sur notre plateau. On a reçu la dame chargée de tout ce qui concerne les équipements du stade. Voilà. La directrice de l'ONS. Voilà, la directrice de l'ONS, qui est aussi venue nous parler du stade des Bimpe, le plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest. Madame Yoda. Voilà, Madame Yoda, le plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest. C'était une fierté pour nous ivoiriens d'avoir ce joyau architectural. Donc, pour moi, c'était l'événement marquant. D'accord. On a Moïse qui nous appelle de Cocody-Hangré. Bonsoir, Moïse. Bonsoir, Andam. Comment allez-vous ? Ça va très bien. D'accord. Alors, Moïse, qu'est-ce qui vous a marqué cette année dans le football ivoirien ? Bon, bon. J'ai plus dit l'arrivée de Sébastien, là. Ah, mais oui, c'est vrai. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle ou pas ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que depuis le départ d'Équipité Troyes, en cherchant un attaquant, on avait vraiment du mal à chaque fois à changer de buteur, de buteur, et puis il n'était pas au niveau de Troyes, en fait. Donc, avant à l'heure, je me dis que c'est quelqu'un quand même qui peut, quand même, ou fait un peu bien de Troyes. Moïse, qu'est-ce qui vous plaît chez Sébastien à l'heure ? Bon, M. Sébastien, il a un bon jeu de tête, il a un bon jeu de tête et il sait bien se placer aussi. Dans les appels de balles aussi, il est très bon. Oui ? Et à part un très bon jeu de tête, il n'y a pas autre chose ? Je pense qu'il sera un bon capitaine, dans le futur. Il sera un bon capitaine. D'accord. À part l'arrivée de Sébastien à l'heure, oui, qui a fait du bien à notre équipe nationale, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué en 2020 ? Bon, on peut dire aussi que le décès du président, il s'était dit à l'autre. Oui. Oui, bon, ça aussi, ça a vraiment marqué le football ivoirien, parce qu'il venait de... Il avait... Je crois bien qu'il avait été... Bon, pas démissionné. Il avait fini son mandat et, bon, on s'entendait à l'élection et à un nouveau président. Et bon, il a décidé, bon, ça a vraiment marqué le football ivoirien. C'est ça. On est bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Moïse. Merci beaucoup à vous, madame. Allez, bonne soirée. À vous de même. Merci beaucoup. Oui, Dorjeles. Moi, c'est 25 juin 2020, RCA champion de Côte d'Ivoire. Après l'arrêt, oui, c'est à la 20e journée. Il faut savoir que c'est 11 victoires pour le Racing, 5 nuls et 4 défaites, 22 buts. Marqués, 20 buts encaissés, 38 points. Ils ont été un champion, je vais tout simplement, magnifique. Et puis, ils vont bien représenter la Côte d'Ivoire. Voilà. Ah oui. Jojo, à vous. Moi, je suis d'accord avec l'intervenance et l'arrivée de Sébastien à l'heure. Effectivement, ça fait beaucoup de bien à l'équipe de Côte d'Ivoire. On avait eu Koudja, on avait eu Bonny, comme les futurs drouba. Et puis, oups, comme ça, on les a oubliés. Bon, ils sont là, mais on les a oubliés. On a plutôt eu l'œil pour, à l'heure, le nouveau venu. Le nouveau venu, pardon, il vient de l'Allemagne, on ne sait jamais. Parce qu'il est de l'Allemagne. Il est en Allemagne, il vient de l'Angleterre. Il était en Allemagne, mais c'est pareil. Allemagne, Angleterre, c'est ce que je veux dire. Son pays d'origine, voilà, il vient de là-bas. Son pays d'origine. En matière de football. C'est là-bas qu'il a explosé. On l'a compris. Là-bas qu'il a explosé, il est venu en Angleterre. On espère que lui non plus, ça ne fera pas pouf. Non, on espère. Parce qu'au départ, c'est comme ça, c'est bien, on applaudit. Et puis après, voilà, plus de but. D'accord. Sébastien, à l'heure pour vous. Roger Stéphane. J'ai hésité un peu entre le sacre du RCA, cette jeune équipe qui vient un peu de nulle part, qui a moins de 5 ans. Mais je préférais parler de Jacques Hanouma. Jacques Hanouma, sa candidature déclarée dans ce mois de décembre de façon officielle à la présidente de la Confédération africaine de football. Une candidature qui rassemble un peu les Ivoiriens. Il a eu le soutien des différents clubs. Il a eu le soutien des différents candidats, la présidente de la Fédération africaine de football. Il est accompagné par l'État. Il a réussi il n'y a pas longtemps à rassembler autour de lui tous les anciens ministres des sports qui ont traversé un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1988, la Côte d'Ivoire avait une chance énorme de gagner la présidente de la CAF avec le président Brizouabi. Malheureusement, il n'y a pas eu de consensus autour du président Brizouabi. Mais cette année, en 2020, on a le sentiment qu'il y a un consensus qui est en train de se dégager autour du président Jacques Hanouma. Deux visites. Président de la Fédération voyenne de football à l'époque. Président de l'UFOA à l'époque. Membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF à l'époque. Ambassadeur, envoyeur spécial FIFA-CAF. Enfin bref, un homme du serail, un homme du milieu qui m'aîtrise parfaitement les rouages. Et derrière lui, la Côte d'Ivoire a cette chance, mais exceptionnelle, unique même, j'ai envie de dire, de gagner la présidence de la Confédération africaine de football. La CAF, c'est comme une institution sur le continent. Avoir l'un des nôtres à la tête de cette institution, c'est une fierté et Jacques Hanouma va peut-être réussir cela. C'est peut-être mon coup de cœur vraiment pour cette année 2020 en ce qui concerne tous les événements qu'il a eus au plan national. – En tout cas, la prochaine échéance en ce qui concerne Jacques Hanouma, c'est le 12 janvier avec le dépôt officiel de la candidature. Et de toute façon, on est tous derrière le candidat Jacques Hanouma. Oui, allez, on termine rapidement avec vous, Henri Jo. – Je dirais le sacre du Racing et surtout cette équipe qui représente la Côte d'Ivoire au Nouveau de la Ligue des Champions. On rappelle que pour le deuxième tour au match, ils ont été tenus en échec à Ebimpe face à l'équipe de Aurea, c'est 1-1. Et puis on attend le match retour pour voir si cette équipe du Racing réussira à se qualifier pour la phase de poule lors de la Ligue des Champions. – Et le prochain adversaire ? – Ah, c'est Aurea. – Aurea. – Après Aurea, c'est la phase de poule. – Eh oui. – Ah, mais c'est bien. – Et c'est un gros morceau. – On croise les doigts. – On croise les doigts, exactement. Allez, on a Roméo qui nous appelle, Dania Maa. Bonsoir, Roméo. – Bonsoir, Madame Tia. – Comment appelez-vous, Roméo ? – Oui, ça va, je vais dans sa grâce. – D'accord, j'accepte d'être votre Juliette ce soir. – C'est ça. – Allez, Roméo, on parle des faits marquants du football ivoirien en 2020. Qu'est-ce que vous retenez ? Quel est le fait marquant pour vous ? – Bon, le premier fait marquant, c'est l'inauguration du stade des Bimpe. – Oui. – Voilà. – Belle fierté pour la Côte d'Ivoire, hein ? – Oui, dit. – C'est une belle fierté pour la Côte d'Ivoire. – Oui, une belle fierté. Et puis, je veux profiter pour ajouter, comment on appelle ça, une suggestion à nos autorités. Parce que le premier match des éléphants qui s'est déroulé dessus, vraiment, au niveau national comme international, les gens se sont pleins qu'on a joué sur un champ de patates et qu'ils nous en ont pas. – Oui. – Donc, je profite vraiment de votre micro pour demander aux autorités vraiment de revoir cette copie. Un très beau stade doit abriter une très belle pelouse. – Justement, le ministre Paulin-Claude Dano a annoncé, il y a quelques jours, qu'ils allaient refaire la pelouse. Donc, voilà. Nos appels ont été entendus. Ne vous inquiétez pas. – Ah, Dieu merci. – Dieu merci. – Alors, deuxième fait marquant pour vous. – Maintenant, deuxième fait marquant, c'est la mort du président Cidi. Du président Cidi qui, vraiment, est à la base des deux coups. Bon, je peux dire, quand je dis à la base des deux, il a été dans l'équipe de 92. Et cette année, à cette commande, on a encore, comment on appelle ça, et en 2015, on a encore emporté… – La canne. – La canne. Donc, c'est vraiment un acteur majeur. – Voilà, qui nous quitte. – D'accord. – Ah, bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Roméo. – Merci à vous. – Allez, passez une excellente soirée. Voilà. Et, ben, on avance, hein. Bonne année 2021. Voilà. Allez, soyons fous. On va anticiper, comme ça. – Oui, anticiper. – Arriba, arriba ! – Parce que c'est dans… – Arriba, arriba ! – Qu'est-ce que vous arrivez dans la jeunesse ? – 2021. – L'inspiration, comme ça ? – 2021. – Il nous l'a fait, il nous l'a fait, le garçon. – Non, sûrement, il est heureux de voir 2020 passer. – Arriba, arrive, arrive. – Il a raison. – Oui, on n'est plus très loin. Je compte à rebours. Allez, ben, ça nous laisse le temps de rester dans la lignée du football ivoirien en 2020, puisque j'ai prévu un petit questionnaire pour vous. Eh oui, je vais tester votre connaissance avec le plus calé !